... Au sommaire de cette édition présidentielle du 16 février prochain au Nigeria, des habitants d'Oligos espèrent que le scrutin sera libre et juste. ... Alors que s'achève le 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le nouveau président de l'organisation a évoqué les défis auxquels le continent africain est confronté. ... Et puis les Vénézuéliens sont appelés par l'opposition à descendre dans la rue ce mardi afin de maintenir la pression sur les militaires pour qu'ils désobéissent au président Nicolas Maduro. Voilà pour le sommaire à toutes et à tous. Bienvenue. La campagne électorale au Nigeria est marquée par l'arrivée de nombreux jeunes candidats. Plus de précisions à travers ce reportage. ... Ils sont très jeunes. Ils veulent être députés ou présidents. Désormais au Nigeria, il faut avoir au minimum 35 ans pour être candidat à la présidentielle au lieu de 40 ou 30 ans par les aspirants gouverneurs et 25 ans pour la Chambre des représentants et les assemblées locales. En matière de renouvellement de la classe politique nigériane, les avis sont partagés sur l'impact de cette loi. Cette dernière réduit de 5 ans l'âge des personnes qui aspirent à être députés, sénateurs ou candidats à l'élection présidentielle. La conséquence ne s'est pas faite attendre. De nombreux jeunes ont été sélectionnés pour les élections locales et pour la présidentielle de cette année. On parle d'environ 1500 jeunes engagés dans la course électorale. Sur le fond, ces jeunes apportent des propositions concrètes. Ils promettent un accès à l'eau potable, de meilleurs services de santé ou encore une meilleure gestion du secteur de l'énergie. Par ailleurs, un incendie a dévasté un bureau de la commission électorale dans le centre du Nigeria, détruisant du matériel électoral, dont des urnes, à quelques jours des élections présidentielles et législatives du 16 février. Et à quelques jours de ces élections au Nigeria, des habitants de Lagos espèrent que le scrutin sera libre et juste. On les suit. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de travail. Il y a des sans-abri et le gouvernement ne fait rien. Ils dépensent des milliards de nairas pour leur campagne, mais ils ne font rien pour ceux qui souffrent. Le gouvernement actuel est avide de pouvoir. Ils sont avides de pouvoir, donc ils veulent gagner à tout prix. Donc je pense que les élections ne seront pas libres et équitables. Mais je prie pour que les organisations internationales nous aident. Je prie Dieu pour qu'il nous aide à trouver quelqu'un qui nous aidera à améliorer la situation, parce que le Nigeria rencontre beaucoup de problèmes et je prie pour que le Nigeria aille mieux un jour. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'affiches et les candidats viennent pour essayer de se vendre. C'est assez calme. On s'attend à ce que les élections soient libres et justes, comme ils nous ont promis. On reste au Nigeria où un incendie a ravagé. Un bureau de la commission électorale de l'État du plateau et ce, quelques jours avant les élections générales. Des zones et des bulletins de vote ont été détruits. Dans un communiqué, la commission électorale du Nigeria a affirmé que l'incident du week-end était le deuxième de ce mois et a appelé la police qui enquête déjà sur la cause de l'incendie à renforcer la sécurité. Selon la commission électorale, près de 6 000 cartes d'électeurs ont été détruites lors de l'incendie du week-end, ainsi que d'autres documents électoraux. La commission électorale du Nigeria a décrit l'incident de l'un de ces bureaux dans l'état du plateau comme une tendance émergente, mais affirme qu'il est trop tôt pour parler d'un sabotage. À 10 à Béba, alors que s'achève le 32e sommet de l'Union africaine, le nouveau président de l'organisation et président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a évoqué les défis auxquels le continent africain est confronté. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine, a persisté sur la lutte contre le terrorisme, appelant à lutter contre ses racines. Il a également promis de s'atteler à la crise des migrants, des déplacés et des réfugiés, thème officiel de l'Union africaine pour 2019. Nous devons nous attaquer aux causes profondes des crises auxquelles notre continent a été confronté et concentrer nos efforts pour résoudre les problèmes des réfugiés, des personnes déplacées et des migrants d'une manière globale avec des plans de programmes post-construction et développement. Il est important d'accorder de l'importance aux plans et programmes de reconstruction et de développement post-conflit afin de promouvoir la paix et la sécurité sur notre continent. Encouragée par sa récente médiation en Centrafrique, l'Union africaine s'est affirmée ce lundi dans le dossier libyen, appelant à la tenue d'une conférence en juillet pour réunir les acteurs de cette crise et réclamant la tenue d'élections présidentielles et législatives en octobre. En 2020, un autre poids lourd du continent, l'Afrique du Sud, prendra la présidence tournante de l'Union africaine. Progression du terrorisme dans le Sahel. Cette réalité préoccupe la communauté africaine. Le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité a appelé à combiner la réponse militaire à une lutte contre ces causes profondes, notamment économiques et politiques. Smaïl Chergi, commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, a déploré lundi le terrorisme en progression dans le Sahel. Le Burkina Faso, par exemple, est confronté presque quotidiennement à des attaques criminelles et terroristes. Les mouvements terroristes se multiplient, s'acharnent sur les populations civiles et les institutions de plusieurs pays. L'Afrique de l'Ouest tout entière est en état d'alerte. Donc nous avons l'autre aspect, qui sont les problèmes entre les différents groupes ethniques et même un différent entre les éleveurs et les agriculteurs. La combinaison de tous ces éléments contribue à un niveau de violence sans précédent, avec le meurtre de personnes innocentes, la destruction de leurs propriétés dans une région qui est déjà relativement pauvre. La question de la lutte antiterroriste fait l'objet de discussions par toutes les délégations et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut concentrer les efforts sur l'apport d'une réponse complète à ce phénomène. Ces déclarations rejoignent l'engagement du nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui a appelé lors de sa prise de fonction dimanche à lutter contre les causes du terrorisme. Je le disais en titre, les Vénézuéliens sont appelés par l'opposition et son chef de file Juan Guaido à descendre dans la rue ce mardi et ce, afin de maintenir la pression sur les militaires pour qu'ils désobéissent au président Nicolas Maduro et laissent entrer l'aide humanitaire dans le pays. Juan Guaido, reconnu ou soutenu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, a appelé à des manifestations dans tout le pays à l'occasion de la journée de la jeunesse pour envoyer un message à l'armée. Il s'agit là de la troisième mobilisation convoquée par Juan Guaido après celle du 23 janvier et du 2 février dernier. Cessez l'usurpation. Les forces armées, ce qui veut dire se ranger du côté de la Constitution, cessez l'usurpation, ça veut dire autoriser l'aide humanitaire ne pas reprimer le peuple du Venezuela. Les menaces proférées par tous ces fonctionnaires, je pense qu'il devait être clair qu'il nous intimide. Nous livrons les premiers dons, le premier envoi d'aide humanitaire à petite échelle parce qu'il bloque encore la frontière, vous savez. Le président Nicolas Maduro, qui dément l'existence d'une crise humanitaire, refuse l'entrée de cette aide sur le territoire vénézuélien, considérant qu'il s'agit d'un premier pas vers une intervention militaire des États-Unis et d'un show politique. Mais alors que l'opposant Juan Guaido appelle le peuple à descendre dans la rue, des Vénézuéliens recevaient des médicaments lors d'une journée médicale organisée par le gouvernement du président Nicolas Maduro sur le pont international Tienditas Durena, à la frontière avec la Colombie. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur CKTV. Bienvenue à toutes et à tous. Les destinations du jour sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo et le Sénégal, qui sera notre premier escale. La campagne électorale à feu et à sang, chaos et tuerie à Tamba, écrit en manchette Vox Populi ce jour. Sur le même sujet, le journal Le Témois écrit en première page, la campagne dégénère à Tamba Kounda, violence pure sans. Le quotidien LAS, lui, nous apprend que WAD reçoit Aydam Boudji et Malik Gakou pour consultation. En Côte d'Ivoire, démission de Soro, relation avec Bédier, Gbagbo et la CPI, les clarifications de Ouattara dans le journal Fraternité Matin. 32e sommet de l'Union africaine, le chef de l'État invite ses pairs à s'approprier l'agenda 2063, nous révèle Fraternité Matin, qui nous apprend également que la société civile a remis ses propositions concernant la réforme de la CEI à Diakiti Sidiki. Droits de l'homme et usage des lois répressives en Côte d'Ivoire, le sursaut dresse un bilan noir du régime Ouattara. Direction le Cameroun où le journal Intégration nous informe d'une hausse de la rémunération des ministres. L'anecdote nous apprend qu'il faut encore 400 milliards de francs CFA pour finir le chantier de la Cannes. Dans le cadre de la 53e fête de la jeunesse à Yaoundé, le chef de l'État s'est adressé aux jeunes. Les grandes lignes de son discours à lire dans le quotidien Cameroun Tribune. Au Togo, le journal L'Indépendant Express informe ses lecteurs du conclave avorté de la C14. Saint-Valentin au sein de la C14, l'éveil de la nation annonce des alliances contre nature en préparation. On reste avec l'éveil de la nation qui nous apprend que Foria Singbe va lancer les travaux de construction d'un hôpital de référence vendredi. Puis match Bénin-Togo du 24 mars, le compte à rebours a commencé, peut-on lire à la une du journal l'équipe sportive. Voilà ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 12 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt.